Commissaire Boubacar Sadio, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Toujours à votre disposition. Vous êtes commissaire divisionnaire à la retraite. Alors, vous avez marqué l'actualité ces derniers jours à travers votre convocation à la division des investigations criminelles suite à la obligation d'une lettre ouverte adressée au président de la République. L'affaire a été classée sans suite lorsque vous vous apprêtiez à aller répondre à une deuxième convocation. Alors, comment avez-vous apprécié ce dénouement, disons ? Bon, ce dénouement, je l'ai apprécié, disons, avec la série, la tranquillité nécessaire. Parce que jamais je n'ai été affolé, jamais je n'ai été inquiet parce que j'étais sûr de mon fait. Et comme j'ai eu à le dire aux inquiétaires, vraiment, j'ai assumé l'inquiérité, la totalité et l'intégralité de mes propos. Donc, dimanche vers 18h, les gens se sont présentés chez moi pour dire que, sur l'insertion du chef de la DIC, ils devaient me remettre une convocation. Bon, au moment où, effectivement, ils rédisaient la convocation, ils m'ont fait comprendre également que j'étais tenu de les accompagner. C'est alors que je leur ai fait la convocation, la convocation, vraiment, était superfépatoire, puisque j'ai deviné les suivre. Et j'ai laissé de bonne grâce quand même. Et arrivé à la brigade des affaires générales, bon, j'ai été reçu par le chef de la DIC, n'est-ce pas ? Ils ont été vraiment bien liés à mon endroit, ils m'ont donné tous les égards, vraiment, et je les ai rends énormément agréés. Et ça, également, il faut le faire ce témoignage-là. Ensuite, on m'a mis en rapport avec un inspecteur qui a procédé à l'interrogatoire. Auparavant, effectivement, ils m'avaient dit que c'était en rapport à la lettre que j'avais adressée au président de la République. Ça aussi, ça ne m'a pas surpris, en tout cas, je savais bien que c'était pour ça. Donc, l'interrogatoire s'est bien passé. C'est à 23h que j'ai quitté le local pour rentrer chez moi. Est-ce que vous vous attendiez à cet issue ? Non, franchement, je ne m'y attendais pas, parce que quand on m'a libéré, je n'étais même pas gardé quand même, il faut le reconnaître. Quand on m'a demandé de rentrer chez moi à 23h30, il faut également les remercier, parce que c'est eux qui m'ont déposé. Il fallait le faire, parce que c'est eux qui sont venus me chercher. Bon, ils m'ont donné une convocation pour le renseigner à 16h30. Donc, moi, je m'apprêtais à venir vers 15h, au moment où de décembre, pour prendre un véhicule pour les rejoindre, on m'a fait comprendre que la convocation n'était plus d'actualité. Moi, j'étais prêt parce que j'avais fait ma valise, j'avais pris un sac de voyage, j'avais mis des habits, ma note de prière, etc. Parce que pour moi, en quittant le palais, c'était directement pour le bœuf, parce que les chargés étaient lourds quand même. Et offense au chef de l'État, l'article 80, personne n'a échappé jusqu'à présent, à ma connaissance. Ensuite, c'est la diffusion de fausses nouvelles. Ensuite, c'est l'acte et manœuvre de nature à jeter les discrédits sur les étudiants. Vraiment, une de ces incriminations suffisait pour m'envoyer à Arabes. Donc, les trois cumulés, vous voyez, ça fait caussure. Donc, moi, je m'attendais à être envoyé à Arabes. C'est pourquoi je m'étais préparé en conséquence. Donc, bon, ça a été un peu surprenant. Ça a été une petite surprise. Bon, j'ai pris accès à ça et voilà, maintenant, c'est ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est en dessous de ce classement sans suite ? Ça, bon, vraiment, c'est ce reflet de l'aspect. Vraiment, ça, je ne saurais le dire, exactement, je ne saurais le dire. Comme tout le monde, bon, j'ai appris cette annulation. Bon, qu'est-ce qui a motivé ça ? Vraiment, je ne saurais le dire. Commissaire, on a constaté quand même, vous n'êtes pas le seul. Il y a eu d'autres hommes de tenue qui ont brisé le silence pour se prononcer sur la gestion du pays, entre autres. Alors que dans les corps militaires et paramilitaires, c'est la grande muette, comme on dit. Alors, comment vous expliquez-vous ce phénomène-là d'hommes de tenue qui commencent à s'intéresser un peu à la gestion des affaires publiques ? D'autres même s'engagent en politique, directement. C'est un rapport en parallèle et en conformité avec l'évolution du monde. Vraiment, le monde n'est pas figé, comme je l'ai dit. Le monde est en friture permanente. Donc, les choses bougent, les choses changent. Donc, il faudra également que les gens s'y fassent. Bon, pendant que les gens étaient dans leurs différents corps, armés, gendarmés, polices, etc., ils étaient dans un carcan statutaire qui ne permettait pas, effectivement, de s'exprimer publiquement. Bon, ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas d'opinion. Ils avaient des opinions qui pouvaient être même contraires à l'opinion, disons, officielle. Mais ils étaient tenus de garder ça pour eux-mêmes, n'est-ce pas ? Bon, une fois maintenant à la retraite, après quelques moments, disons, temps, quelques années sabbatiques, etc., bon, c'est si un camp pour les 20, 6 ans ou 4 ans pour les autres, etc., bon, ils retrouvent vraiment leur droit de citoyen entier, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'opinion, ils ont le droit d'exprimer leur pensée. Et ils ont surtout le droit, en tant que citoyen, vraiment, d'apprécier le travail que font les gouvernants, que font les autorités étatiques. Parce qu'aussi bien le président de la paix, surtout lui, parce que les autres sont nommés, mais lui, il a été légalisé par le peuple. C'est là que le peuple lui a confié de manière provisoire, effectivement, son pouvoir. Parce que le pouvoir légitime appartient au peuple. La preuve, le président qui est là-bas, il n'est qu'un simple locataire. C'est un occupant provisoire, un autre le remplacerait, qui dirait, effectivement, la présence de la République. Donc, ce citoyen que je suis, que les autres soient également, ont le droit d'apprécier le travail, effectivement, qu'ils ont confié au gouvernement. C'est bien, mais on n'a plus rien, on dit que c'est bien. Bon, s'il y a des critiques à faire, on fait des critiques de manière objective. Et alors, maintenant, vraiment, de faire preuve de transcendance, de déplacement et de compréhension, pour dire que, vraiment, donc, on va tenir compte de ces critiques-là, et on va voir comment rectifier. C'est ça. Mais ce n'est pas une question d'allégalité, ce n'est pas une question d'être contre telle ou telle personne, etc. Moi, je ne suis pas dans cette biologie-là. Mais je dis que, vraiment, personne ne peut, effectivement, me briser, me briser. C'est de dire ce que je passe dans la marche du pays. C'est un droit constitutionnel. Alors, l'émergence, c'est un droit naturel. Alors, qu'est-ce qui motive vos sorties, commissaire ? Beaucoup pensent, peut-être, que vous avez des ambitions politiques ? Non, encore du tout. Je n'ai aucune ambition politique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, chaque fois que quelqu'un s'exprime, il ramène ça vraiment à la politique. Je dis que je suis un citoyen, je fais partie du peuple, et c'est ce peuple-là qui a compris, effectivement, son pouvoir à d'autres citoyens. Donc, en tant que citoyen, vraiment, j'ai le droit, on doit d'adapter ça. On est en train de faire ces gens-là. Voilà, c'est tout. Bon, je n'ai aucune ambition. Je ne fais pas partie du mouvement. C'est une question déflorant un peu, disons, le secrétaire de l'instruction. On m'a demandé si je faisais partie du mouvement ou d'un parti politique. Mais ma réponse a été claire. Je ne fais partie de quel mouvement, de quel parti politique. D'ailleurs, ce n'est pas ça que j'ai répondu et je l'ai rédigé. D'ailleurs, en quoi cela concerne les uns et les autres, de savoir que je partais à un mouvement ou à un parti politique. Non, actuellement, j'agis seul. Je ne suis derrière personne, personne ne m'a télévisé et personne ne peut me téléviser. C'est le citoyen qui parle, qui exprime ses désirs et ses opinions. Bon, qui peuvent rencontrer l'adhésion d'un propre parti, comme qui peuvent être également critiques, frustigés par d'autres. Moi, je ne suis pas... Comme je dis, je ne me demande pas d'avoir le soutien des Sénéliens. Je le ferai par condition. Je le ferai parce qu'il y a une logique axiologique que je veux suivre. Je veux être critique avec ma conscience. Et c'est ce qui motive mes attaques, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Avez-vous des rapports particuliers avec l'actuel président de la République ? Vous vous êtes connu auparavant, vous êtes vous fréquenté. Non, on ne s'est jamais connu. Lui, il ne m'a jamais vu, c'était à la télé. Moi aussi, je ne le vois qu'à la télé, on ne s'est jamais... Bon, le seul rapport qu'on a, c'est qu'il est de fatigue. Et j'ai une fois enseigné à fatigue. C'est tout. Là, c'est de commun. Mais sinon, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais côtoyé. On ne s'est jamais appelé au téléphone. Peut-être même que je n'ai même pas vu voir. En photo. Même en photo. Bon, de toute façon. Donc, il n'y a pas de animosité. Mais là, il est en train d'exercer une charge publique. N'est-ce pas ? Et les gens ont le droit d'apprécier, effectivement, comment est-ce qu'ils sont en train de mener cette charge publique. Là, c'est tout. C'est tout. Parce que, bon, le pouvoir, ils ne l'ont pas hérité de leurs parents. Non. Ce n'est pas leur bien propre. C'est quelque chose qui appartient à un système bien commun qui appartient aux Sénégalais. Donc, il appartient à l'ensemble des Sénégalais, quelles que soient leurs structures et leurs stations sociales. Vraiment, c'est pas leur mot à dire sur la marche du pays. Il n'y a que ça. Est-ce qu'il n'y avait pas de contentieux ? Est-ce que, bon, comme les partisans de l'affaire, Jonathan Gold, de la mère, etc. Non. On a dépassé ce sable-là. On est là pour donner des appréciations objectives. Bon, moi, dans tout ce que j'ai dit, peut-être que les gens peuvent trouver que le ton est achable. Non. Peut-être que c'est un niveau lexical qui n'est pas tellement fourré. On peut dire que c'est bon. Mais personne ne peut démentir ce que j'ai dit. Personne ne peut le démentir parce que c'est basé sur des faits concrets. Et quelquefois même, je me garde d'aller un peu plus loin. Bon, parce que quand même, nous en savons beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a amené à dire que Makissal n'aurait jamais dû être président ? Qu'est-ce qui m'a amené à dire ? C'est la façon de conduire les choses-là, c'est tout. C'est une appréciation. C'est une appréciation. C'est une appréciation. D'autres disent qu'effectivement, c'est le meilleur président, qu'il a une très bonne vision, qu'il est là, il va nous conduire à l'émergence. Donc, c'est là, c'est là, parce qu'effectivement, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais moi, je dis que pour moi, vraiment, c'est pas l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Alors, venons-en à l'actualité. D'abord, le bradage du littoral, du foncier, disons, globalement. Que pensez-vous de ce problème ? Et peut-être, si vous avez des solutions à proposer, quelles seraient-elles ? Bon, en fait, bon, moi, vraiment, je ne lui connais pas trop rien à matière de domaine. Mais ce que je constate tout simplement, vraiment, avec le pot de connaissance que j'ai de la situation, c'est qu'il y a un bandit-info foncier qui est exercé, n'est-ce pas ? Pas sur le littoral de Dakar, parce que ça focalise l'attention, mais c'est tout, sur tout le littoral du Sénégal. Donc, c'est des gens qui sont là, vraiment, avec les poches pleines, des gens qui sont nantis, eh bien, vraiment, qui se font octroyer des parcelles de terre, des hectares, pour venir construire, afin d'avoir les pieds dans l'eau. Donc, vraiment, je crois qu'il faut mettre un terme à ça. Le prochain, enfin, parmi lesquels, enfin, les candidats qui voudraient effectivement solliciter, et je crois que les souffrages des Sénégalais, doivent prendre l'engagement, une fois au pouvoir de décrire toutes ces concessions, sans exception. Sans exception. Je crois que ce sera un bon engagement qui le fera, effectivement, grappiller de voie. Vraiment, ce qui se passe là-bas, c'est scandaleux. Beaucoup pensent que le président Sall va se représenter en 2024. Vous le pensez aussi ? Je le pense, parce qu'il a eu à déclarer de manière claire, nette et précise que ça n'a fini pour lui. Il est à son second mandat. Vraiment, le VAR est là pour, effectivement, dire, pour le dire qu'effectivement, c'est le président Matichal qui a eu à déclarer sa demande au Sénégalais, aussi bien en français qu'en langue nationale. Bon, quelques temps après, bon, il vient pour me dire que c'est ni lui, si c'est ni lui, ni là, etc. Donc, vraiment, il y a un changement de temps qui, pour moi, est suffisant. Effectivement, il est dans ses intentions, je dis bien dans ses intentions, de vouloir diriger une troisième candidature. Maintenant, il est libre, il est libre. Je sais que peut-être que si c'est avec ce conseil constitutionnel, il n'y aura pas de problème. Mais personnellement, vraiment, si j'ai un conseil à lui donner, ou s'il y a une solution à faire, c'est vraiment qu'il n'essaye pas, qu'il n'essaye pas, vraiment, parce que c'est sûr et c'est déduire. Et ce n'est pas bon pour un président de se déduire comme ça, de manière solennelle et de manière publique. Vraiment, ça fait honte. On laisse un très mauvais héritage, n'est-ce pas, à sa postérité. Je crois que ça n'en vaut pas la peine. Il a arrêté, il ne sera pas candidat pour une troisième fois, mais il n'a qu'à s'entendre là. Sinon, il risque de subir la plus grande humiliation jamais connue par un président de la République. Et la gestion de la pandémie de coronavirus, vous la trouvez comment ? La gestion, bon, disons que... Du point de vue sanitaire, social... Bon, du point de vue sanitaire, également, vraiment, je n'ai pas l'expertise nécessaire, il est utile, justement, pour donner un jugement, franchement. Bon, ce que j'ai dit, c'est que dès le début, j'ai dit que, quelque part, le président de la République avait promis aux Sénégalais, avait promis à tous les interdoutiers qu'il avait reçus au préalable à la présence de la République, qu'il avait créé un comité de pilotage. C'est-à-dire que c'est une structure, une instance qui doit prendre le problème, aussi bien en avant qu'en avant, effectivement. Bon, mais malheureusement, in fine, on a vu que c'est un comité de suivi qui a été... Ce n'est pas les mêmes fonctions, ce n'est pas les mêmes prorogatives, etc. Un comité de suivi est là pour suivre, n'est-ce pas, comme on dit en Wolof, Bon, il n'y aura pas grand-chose. Il a bien voulu lui nommer un général. Je dis que ce général a de très bonnes qualités, du point de vue militaires. Vraiment, ça, c'est indéniable. Il a fait des espoirs, l'espoir à saluer, etc. Il a une très bonne moralité, une moralité vraiment d'une pureté cristallique. Il n'y a pas de problème, on n'en discute pas. Mais il est allé dans un monde où il n'y a pas les mêmes références axiologiques. Lui, il connaît la loyerité, la sincérité, la vérité, etc. Mais de l'autre côté, là-bas, c'est le Louvain, c'est la fourberie, etc. Donc, l'autre climat, effectivement, a fait son travail correctement. D'autant plus que, comme je l'ai dit, il est sous la double tutelle du président de la République parce que c'est un militaire en activité. Il est sous les ordres du président en tant que président de la République. Il est sous les ordres également du président Matissa en tant que chef-supré des armes. Et c'est le militaire qu'on fait combiner au chef. Voilà, donc il a une marche de manœuvre très tenue, très tenue. Donc, ça, j'ai déjà demandé. Maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé. avec lui, etc. Vraiment, excusez-moi, vraiment, c'est le vrai bordel pour employer un terrain militaire. Donc, concernant le comité de suivi, on ne peut s'attendre à aucun résultat extraordinaire du général et de son équipe ? Non, 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 pas du tout. Parce que, bon, il ne faut pas ramener ça à la seule personne du général parce que c'est une équipe. Oui, j'ai dit, c'est une équipe. C'est l'ensemble des membres, oui. Ah, voilà, vraiment, parmi ces membres-là, je ne sais pas, il y en a qui sont des spécialistes, vraiment des entreprises. Bon, donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc, peut-être que ce sera un comité qui sera là pour intégrer des choses qui ont été déjà décidées ou prises. Bon, mais il ne faut pas s'attendre vraiment à des régions. Ah, c'est ça, je vais dire, oui. Alors, commissaire, l'on s'est souvenu du 23 juin 2011, il y a 24 heures. Comparons l'ancien et l'actuel régime. Voyez-vous une différence, une amélioration, entre autres ? Non, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas d'amélioration. Je crois que c'est des mal empires. Vraiment, il n'y a pas... On constate plutôt, et je ne suis plus seul à le dire, peut-être que mes amis ne vont pas te reconnaître parce qu'on va se dire que moi, j'ai eu une animosité naturelle à Jérôme-Batrissal. Mais il y a d'autres observateurs, beaucoup plus obsessifs, qui le disent également, qu'il y a un recul démocratique au Sénégal. Il n'y a plus d'amélioration à tour de bras, etc. Bon, par rapport au 23 juin, il faut également reconnaître que s'il y a eu le 23 juin, vraiment, en 2001, c'est parce que le président Abdelawad avait permis, avait autorisé cette marche-là. parce que les forces de l'orge, telles que je les connais, étaient suffisamment puissantes, suffisamment organisées pour empêcher l'accès, je dis bien l'accès, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand même, il a autorisé ça, il a autorisé deux manifestations simultanées. Là, tout récemment, on a barricadé l'Assemblée nationale pour que les gens n'y aient pas accès. Mais je dis, il nous a accès au plateau. Mais c'est-à-dire qu'il faut également qu'on sache que, quelle que soit la puissance de la force publique, elle ne peut résister devant un peuple déterminé. Et ça, également, je crois que, il y a suffisamment d'exemples au niveau de l'histoire, pour que les gens, vraiment, y réfléchissent, en prennent compte, et également, vraiment, ajustent leur comportement en fonction de ça. Mais je crois que c'est ce qui avait initié, la plupart des gens, ce qui avait initié les 23 juillet en 2011, vraiment, ont trahi la cause. On trahi la cause. Surtout, on les voit chez les politiciens, mais également, parmi les membres, à l'époque, de la société civile, maintenant, ils sont autour de la soupe, en train vraiment du budgétaire. Bon, voilà. Merci, commissaire Boubacar Sadio, commissaire divisionnaire à la retraite. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, 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 merci. Toujours à votre disposition. Merci, commissaire.